Le tragique destin d'Otabenga Otabenga est un jeune pygmée congolais arrivé aux Etats-Unis à cause de l'homme d'affaires et missionnaire, Samuel Phillips Werner, ce contrat avec la Louisiana Porches Exposition. Werner était chargé de ramener des autochtones du continent africain afin de les présenter à l'exposition universelle de 1904 à Saint-Louis. Pour les scientifiques de l'époque, les pygmées étaient considérés comme le peuple moins civilisé de la planète et incarnaient le chino manquant en faisant le lien entre l'homme et le singe. Werner négocia la libération d'Otabenga auprès de marchands d'esclaves suite à sa capture par la force publique du sanguinaire roi Léopold II, laquelle a également attaqué son village, tuant son épouse et ses enfants. Débarqué en juin 1904 à Saint-Louis avec d'autres pygmées, Otabenga est exposé avec ses semblables et suscite un vif intérêt auprès des visiteurs. En décembre 1904, l'exposition universelle de Saint-Louis ferme ses portes et le pygmée s'apprête à partir avec Werner à travers le pays. Ce dernier s'en sert notamment pour ses conférences scientifiques et anthropologiques, traitées comme un objet, toutes les parties du corps d'Otabenga sont mesurées. En 1906, il est transféré au zoo du Bronx et exhibé comme un animal dans le Monkey House, l'espace consacré aux singes, aux côtés d'un orang-autant et d'un perroquet dans le cadre d'une exposition destinée à promouvoir les concepts de l'évolution humaine et le racisme scientifique. Cette exposition suscita de vives critiques du clergé Baptiste Noir qui menaça de poursuivre en justice les dirigeants du zoo. Sous la pression, ces derniers décidèrent de rendre sa liberté aux jeunes Otabenga. Les pasteurs afro-américains le placèrent dans un orphelinat de Brooklyn jusqu'à son transfert à Lynchburg en Virginie en 1910 où il suivit des cours élémentaires pendant quelques années avant de travailler dans une usine de tabac. Alors qu'il rêve de retourner sur sa terre natale, le déclenchement de la première guerre mondiale rend caduque ses projets de retour. Le 20 mars 1916, terrassé par le chagrin de ne pas pouvoir retourner au Congo, Otabenga se suicide en se tirant une balle dans le cœur. Il sera enterré au cimetière public de Lynchburg dans une tombe anonyme dont l'emplacement demeure toujours un mystère. En 1906, le sculpteur américain Kasper Meyer a réalisé un buste en plâtre d'Otabenga. Le socle porte l'inscription Pygmy à la place de son nom. Le 16 septembre 2017 à Lynchburg en Virginie, une plaque commémorative a été dédiée à Otabenga. Pour aller plus loin, je vous conseille les livres suivants. Le pygmy congolais exposé dans un zoo américain sur les traces d'Otabenga de Gimbi Kalumvuzeko, Spectacle The Astonishing Life of Otabenga de Pamela Newkirk et Zoo Humain au temps des exhibitions humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada